Mon nom est François de Kersmager, je suis le directeur de Médecins du monde Allemagne, Herz der Welt. Nous avons des projets en Ukraine depuis 2015 et je voulais vous donner quelques nouvelles suite à la situation à laquelle nous faisons face actuellement. Donc nous sommes actifs dans ce pays depuis 2015, le long de la ligne de contact dans les régions de Luhansk et Donetsk. Nous avions des équipes mobiles qui soutenaient les structures médicales des environs, des villes de Sévéro-Donetsk et Barhmout. Bien évidemment avec la situation actuelle c'est dans cette région là que la guerre fait rage donc nous sommes obligés de replier nos équipes, de les mettre en sécurité. Ce qu'elles ont fait dans les derniers jours, nous avons d'abord, avant de quitter la région, nous avons distribué les stocks qui nous restaient aux hôpitaux locaux pour qu'ils puissent assurer un minimum pendant cette période si difficile. Nos équipes se sont donc mises en sécurité dans différents endroits qui pour l'instant sont jugées sûres et donc essayent de se réorganiser, se retrouver dans ces endroits pour pouvoir réorganiser de l'aide dès que possible. La motivation est très grande même si la plupart des gens sont eux-mêmes encore dans une situation très précaire. Donc nous espérons pouvoir dès que possible réassurer des fournitures médicales de première urgence pour les hôpitaux des endroits où se trouvent nos équipes et ainsi pouvoir assurer les soins des personnes blessées. Une grande difficulté est évidemment aussi la situation des personnes en fuite. Nous avons des centaines de millions de personnes en fuite en direction de la Pologne et de la Roumanie entre autres. Donc nous souhaitons aussi là réfléchir à des possibilités vers le monde d'une intervention de médecins du monde et de son réseau dans ces pays-là pour venir en aide aux personnes dont besoin aux abords des frontières où manifestement l'équipement est tout à fait insuffisant pour l'instant.